bonjour les enfants bonjour les enfants bonjour bonjour sophie alors aujourd'hui je crois que tu vas nous apprendre plein de choses sur la digestion exactement bon alors on va commencer par voir les différentes étapes alors la première la première on mange oui c'est quoi le terme un peu technique ingéré on avale on mange on marche on marche dans la bouche on va mastiquer mastiquer c'est à quoi de mastiquer j'imagine que c'est pour oui c'est bien oui vous avez répondu avant moi mais c'est pour couper en petits morceaux couper en petits morceaux et ensuite ensuite qu'est ce que vous avez de liquide dans votre bouche vous êtes fort vous répondez toujours avant moi oui la salive la salive alors ça sert à quoi la salive alors j'imagine que c'est pour humidifier les aliments afin de faciliter leur transit vous voyez je connais le grand mot oui et ça commence même le travail de digestion commence même avec la salive parce qu'elle va commencer à attaquer les petits bouts d'aliments bon donc un la mastication alors après on a nos aliments dans la bouche et qu'est ce qu'on en fait les avale on avale est ce que vous connaissez le terme technique pour dire qu'on on avale on ingérais non non un dé 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 glutir dé glutir on dé glutit bah c'est vrai que j'avais que je le connaissais ce mot là donc ça ça veut dire avaler on avale on déglutit et les aliments partent le bon tuyau. Est-ce que vous connaissez le nom du tuyau qui apporte les aliments ? L'œsophage ? L'œsophage. Ok. Troisième étape. Nos aliments sont arrivés dans l'œsophage. Oui. Dans quoi ? Je crois que c'est l'estomac. Dans l'estomac. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Là ils sont broyés. Ils sont réduits en fait. Ils y'a aussi plein d'enzymes, de sucs qui vont commencer la digestion. Donc c'est l'étape de digestion qui se passe dans l'estomac. Ce qui paraît que c'est même très très acide. Oui. Les sucs gastriques. Ça pourrait faire des trous un peu partout mais l'estomac lui il est assez résistant. Ça permet de casser toutes les petits bouts d'aliments. Quatrième étape. Quatrième étape. L'estomac se vide. Oui. Et ça va directement dans avant les toilettes. Dans les intestins. Dans les intestins. Le petit qui est très très grand d'ailleurs. Ça fait 8 mètres. C'est pas ça ? Très très long. Très très long. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans ? À mon avis, ça arrive en matière. Enfin c'est les aliments qui se transforment en coca non ? Alors à la fin. Mais d'abord, notre corps prend tout ce dont il a besoin des aliments. Ah d'accord. Donc on absorbe, c'est l'absorption. On absorbe tous les nutriments dont on a besoin. Et ce dont on n'a pas besoin, hop, ça part dans le... Dans les toilettes. Oui. Le caca. Et à ce qu'il paraît que les intestins, c'est comme un peu le cerveau. Ça permet de... Ça envoie des messages à tout le corps. C'est ça ? Hyper. Oui, oui. Hyper intelligent. Bon ben voilà. Donc deux cerveaux. C'est bien. Deux balles le cas. Et dernière étape. Dernière étape. Eh bien la défécation. Bravo. Ça je l'avais lu et donc c'est la fin du trajet. C'est la fin. Tout ce dont on a pas besoin part dans le caca et dans les toilettes. D'accord. Et on a réussi notre digestion. Bon ben voilà. Alors combien de temps ça va prendre tout ça ? Vous avez un peu les temps sur les affiches. Je jette comme ça un chiffre 3 heures, 4 heures. Non, c'est beaucoup plus long. Beaucoup plus ? Beaucoup plus long. À peu près au moins selon les personnes parce que chaque personne n'a pas le même temps de digestion. Mais au moins 10 heures. Voilà, c'est écrit. Jusqu'à quelques jours pour tout bien digérer. D'accord. Mais si ça dépasse un mois, c'est pas bon. C'est mis. Voilà. D'accord. Il faut mieux consulter. Et alors là, sur la fiche, il y a écrit... C'est quoi le temps de la fiche ? Il y a marqué 20 minutes. C'est quoi ce 20 minutes en fait ? Eh bien je vous pose la question. C'est pour ceux qui digèrent très très vite ? Non ? Non. Ça, ça serait beaucoup trop rapide. Qu'est-ce que c'est que 20 minutes ? Alors 20 minutes. Petit indice, ça se passe là-dedans. Alors, est-ce que ça ne serait pas le temps nécessaire au cerveau pour envoyer des messages à l'estomac ? Exactement. C'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour comprendre que vous êtes en train de manger, que vous avez mangé votre entrée, votre plat, votre dessert et que vous avez assez mangé pour vous. Parce que vous avez chacun des besoins uniques. Il y en a qui ont besoin de beaucoup manger parce qu'ils sont très actifs. Il y en a qui ont besoin de ne pas beaucoup manger parce qu'ils sont comme ça. Ils ne bougent pas beaucoup. Et votre corps, c'est ce dont vous avez besoin. Et c'est votre cerveau qui va le savoir parce que l'estomac qui est ici envoie des cerveaux, des messages au cerveau et le cerveau envoie des messages aux estomacs. 20 minutes. Il n'est pas trop super rapide non plus. Il n'est pas rapide parce que parfois vos repas à la cantine, ça peut parfois durer... Combien de temps tu manges toi à la cantine ? Parfois, ça peut être juste peut-être 20 minutes ou 10 même peut-être. Oui, parfois c'est même plus court. On mange, comme on dit, au lance-pierre. Et là, voilà. Et bien en 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe si tu as mangé, tu as fini ton repas en 10 minutes ? Bon, le cerveau, il n'a pas eu le temps. Le cerveau, il n'a pas eu le temps. Donc, il a encore faim. Il n'a pas envoyé... Est-ce que tu connais le nom du signal que le cerveau envoie ensuite à ton corps ? Non. Le signal de satiété. Ah oui ! Quand tu es rassasié, quand tu es assez faim, assez mangé, le cerveau t'envoie un signal et en te disant, c'est bon, tu peux ralentir. Et vous le savez, quand vous avez trop mangé, c'est votre cerveau qui vous donne l'information. D'accord, satiété. C'est un peu comme... Il faut écouter. D'accord. Il faut écouter son cerveau et les signaux que le cerveau envoie. Alors, comment on fait pour manger lentement ? Je le sais. On mâche. On mâche. On mâche. On mâche. Je n'ai pas une chanson là-dessus. Il faut écouter la chanson de Benoît. On mâche longtemps. On mâche longtemps. Et ça permet aussi de bien apprécier le repas. Ça permet... On goûte plus. On arrive à... On regarde. On sent mieux le goût des aliments. Ça donne le temps au cerveau d'envoyer le message puisque c'est un cerveau lent. Enfin, un cerveau lent. Vous avez compris. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut parler. Oui, on peut parler avec ses copains à table. On prend le temps de discuter. Voilà. En fait, le repas, je crois que c'est un moment pas seulement pour nourrir son corps, mais aussi pour nourrir son cœur et son esprit. Et pour nourrir un petit peu qui on est. Voilà. Oui, exactement. Donc, on prend bien le temps de manger pour écouter son appétit. Voilà. Et bien voilà. Bonne dégustation. Et on dit au revoir les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501